Bonsoir à tous ! Dans la première partie, on traduit et on avance comme ça doucement, doucement, on essaie de faire le plus vite, on essaie de faire le plus vite, on essaie de faire le plus vite. Ici s'achève la première partie de la Mishnah, on commence à expliquer de quoi on parle. Alors, à Sahar et à Sahar, si le père les a faits pour en tirer un profit, pour les louer à d'autres personnes, alors à Sahar et à Sahar, les deux frères devront louer, pourront, s'imposeront l'un à l'autre, à louer ce bain ou ce pressoir à d'autres personnes et se partageront la location. Par contre, Si le père l'avait fait pour son propre profit, alors le frère riche dira à son frère pauvre. Prends-toi donc des esclaves, des serviteurs, et ils te laveront, ils se laveront, c'est un peu, ils se laveront dans le bain, en réalité c'est qu'ils te laveront à toi et à tes membres de ta famille. Prends-toi donc des olives, va t'acheter des olives, va te planter des olives, et viens et presse-les dans le pressoir en faisant de l'huile. Soit, on récapitule, il y a ici, on parle d'une situation un petit peu originale, on va parler d'un partage, on expliquera après une fois qu'on va avancer à la troisième partie, on expliquera le lien de cette Mishnah avec la Mishnah précédente, qui est un lien tiré par les cheveux rapporté par le RIF. C'est vraiment une Mishnah, ça arrive des fois d'avoir une Mishnah, parce que si ça peut vous intéresser, le Mellechet Shlomo décompose cette Mishnah en quatre Mishnah-yot, nous on va tout avoir en un seul coup aujourd'hui. En tout cas, on parle donc de deux frères, d'abord une petite introduction, lorsque l'on hérite, ça c'était le premier perec de Baba Batra, on approche la fin, on se souvient de ce qu'on étudie au début, on apprenait au premier perec, que lorsque l'on hérite deux frères qui héritent d'une maison, ils se la partagent, de quelle manière ? Alors, s'il y a de quoi couper la maison et en faire deux maisons, donc il y a l'appellation maison sur chacune des deux parties, on coupe la maison en deux. Mais sur des choses qu'on ne peut pas couper en deux, on a hérité d'un standard, on va se le partager, on ne va pas faire un demi-standard, sinon il va tomber, il va être bancal, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on a une solution qui s'appelle God or He Good. L'un propose à l'autre et dit, bon, d'abord, ils commencent à vivre en associés, ensemble, et dès qu'ils en ont assez d'être associés, alors celui de le premier qui en a assez, il va voir l'autre et lui dit, écoute, moi, ce standard coûte 300 shékels, je te propose 150 shékels, soit tu les prends, il est 150 shékels et moi je prends tout le standard, soit je te laisse le choix, toi tu prends le standard, tu les mets 150 shékels. Ça, c'est ce qu'on appelle God or He Good, achète ou vends-moi. C'est plus ou moins la traduction, les petites discussions, qu'est-ce que signifie chacun des mots, en tout cas, ça c'est une notion générale. Alors maintenant on revient dans notre Mishnah et on va apprendre quelque chose d'original. Selon le mode d'utilisation que le père a fixé, alors les enfants pourront se contraindre l'un à l'autre d'utiliser de la même manière. Soit, si le père, il en a fait un business qu'il loue à d'autres personnes, donc une maison à louer, les enfants l'héritent, cette maison-là, ils pourront continuer l'un à l'autre à s'imposer à la louer à une personne et à se partager les dividendes. S'ils en ont assez d'avis comme ça, ils pourront se proposer de God or He Good, il n'y a pas de problème, à la différence du cas de la suite. Si le père l'a fait pour son propre profit, alors là on va avoir une situation un petit peu originale. Le frère riche, lui, pour pouvoir utiliser des bains, il faut avoir beaucoup d'esclaves qui vont apporter du bois, qui vont chauffer, qui vont changer l'eau. Vous imaginez bien que si vous devez faire ça tout seul, ça va vous prendre trois jours de travail pour enfin, après tout crasseux de temps où vous avez transpiré, vous allez certes apprécier le bain, mais vous imaginez bien que la semaine d'après vous n'allez plus le refaire. Donc si vous êtes riche, vous avez des serviteurs à disposition, vous avez tous les moyens qu'il faut, c'est un grand plaisir d'avoir cette salle de bain, de hammam, de jacuzzi, de ce que vous voulez. Et donc, c'est rentable. Par contre, le pauvre, le frère pauvre, il n'a rien à faire avec ça. Alors maintenant, on se retourne dans une situation un petit peu spéciale. C'est que, à 5 Natsman, le père, il a fait pour les Hatsmo, pour lui et pour la famille. Donc maintenant, les enfants sont en droit de dire non, on ne va pas se louer à quelqu'un d'autre, on va se l'utiliser pour nous. Or, le frère riche, lui, il peut exploiter, il va kiffer. Idem avec le pressoir, il a des olives, il a des plantations d'olives, il va pouvoir mettre ses olives, faire de l'huile. Le frère pauvre, lui, il n'a rien à faire, il ne peut même pas faire de business à une tierce personne, parce qu'il veut lui dire non. Papa, il nous a dit pour la famille, donc toi, tu es la famille. Et avec ça, on va se retrouver avec le frère pauvre bloqué. Pourquoi ? Il ne pourra pas réclamer de se partager. Pourquoi ? Il ne va pas imposer à son frère de vendre le frère révélationnant. Comme on a dit, go de higoude, lorsque je propose achète ou vend, il faut que je puisse, moi, concrètement, assurer les deux éventualités. Soit je vous le laisse, vous me donnez l'argent, soit vous le laissez, et moi je paye. Or, le pauvre, il n'a pas du tout d'argent. Donc en fait, le frère allait dire, mais écoute, toi, tu viens, tu me dis achète ou vend, tu sais quoi ? Je te le laisse, vas-y, paye-moi. Tu n'as pas d'argent, alors tais-toi. D'accord ? C'est un peu ce qui se passe. Il bloque son frère comme ça. Sans ça qu'il y aura un rapport avec un plus ou moins, avec la mission précédente, mais on va attendre de prendre les trois cas pour ensuite les faire. On fait tout de suite le barthaneura, parce qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre la première partie et la suite. « Prends-toi donc des esclaves. » Qui vont te réchauffer pour toi, pour ton plaisir, le bain. Comme ce que notre Père nous l'a laissé, ainsi elle sera pour toujours. « Tu veux te partager ? Propose-moi godoïgoud. » Alors ce qui va nous dire... Bien que l'on a appris dans le premier Pèrek de Baba Batra, que lorsqu'il n'y a pas de dîn chanouka, quand on va se le partager, on ne pourra pas avoir deux foales. Donc on avait dit une maison, deux petites maisons. Un vêtement, deux petits vêtements. Mais lorsqu'on a une chose qu'on ne peut pas se partager, alors d'un merhat, on ne va pas pouvoir le couper en deux pour en faire deux bains publics. Ouais, il y a un bord, il y a je ne sais pas exactement ce qu'il faut, mais en tout cas, pour tout ce qu'il faut, il n'y a pas de quoi faire deux. Alors dans ce cas-là, normalement on apprenait d'un premier Pèrek, dans un cas pareil, on fait godoïgoud. Achète ou vend. Alors, clomar mechorlichelkecha, c'est-à-dire, ça veut dire quoi godoïgoud ? Mechorlichelkecha, soit vends-moi ta part, ou ani, emkorlicha et chelki. Moi je te vends ma part. Alors pourquoi ici on ne dit pas godoïgoud ? Tout simplement parce que cha'ane'acha, ici c'est différent. Parce que le pauvre n'a pas, ne peut pas assurer lui l'éventualité, ou c'est lui qui va se mettre à l'acheter. Il y a un problème dans le mort et le droit, c'est soulevé partout sur le symptôme, en tout cas, on explique comme ce qu'il faut le dire. Il ne va pas pouvoir lui dire, j'achète. Si le frère riche va lui dire, moi je te vends ma part, le pauvre ne pourra pas assurer. On aura quand même une autre solution. Concrètement, si le pauvre a des amis riches qui ont un gmar, qui vont pouvoir lui prêter de l'argent, alors il pourra en prêter de l'argent, il va commencer à vendre, à acheter, puis ensuite aller revendre, récupérer, mais il risque de se faire avoir aussi. Donc en fait, il est bloqué le pauvre, on a pu dire, on n'apprécie les gens qui ont apprécié à laüsse, ou comme avant, d'accord? Sous-toi-toi-mq oi-mq Shem-i-mq Shem-e-h-e-h-h-e-h-c on a fini la deuxième partie de la Mishnah de quoi on parle ? deux personnes qui habitaient dans une même ville et qui avaient le même nom, le même prénom et le même prénom du père il n'y avait pas les noms de famille à l'époque ce sera le même cas, les noms de famille en tout cas on écrivait le nom du père l'un s'appelait Yosef Ben Shimon et l'autre s'appelait Yosef Ben Shimon dans une situation pareille, c'est la Zut il faut faire très attention, pourquoi ? regardez la première situation l'un envers l'autre ne peuvent pas sortir un contrat de reconnaissance de dette soit Yosef Ben Shimon va partir traduire son nomonyme Yosef Ben Shimon en justice et lui dire tu me dois 10 000 shekels je te les ai prêtés, tu m'as écrit un contrat que Yosef Ben Shimon me doit à moi Yosef Ben Shimon 10 000 shekels, c'est moi qui détiens le shekels tu dois me payer et bien il ne pourra pas lui récupérer de l'argent il ne pourra pas l'imposer de le payer parce que l'autre pourra très bien lui rétorquer mais non mon ami tu t'es trompé c'était moi qui t'avais prêté et quand tu es venu que tu m'en remboursais je t'ai donné le papier parce que toujours le créancier lorsque l'emprunteur vient et règle sa dette le créancier lui donne le shekels donc en fait on va se retrouver dans un rond si l'un veut faire le malhonnête et bien l'autre se fait avoir idem encore une tierce personne ne peut pas apporter ne peut pas sortir un contrat de reconnaissance face à une reconnaissance de dette contre lui un contrat, donc un shekels comme quoi il me doit de l'argent soit il y a écrit ici que Yosef Ben Shimon tu me dois à moi tu me dois à 10 000 shekels et bien je ne pourrais pas récupérer mon argent pourquoi ? il va me dire moi c'est l'autre Yosef Ben Shimon je vais partir voir l'autre il va me dire non l'autre le premier ils vont me balader et je vais mettre la balle de ping-pong entre les deux donc je me suis fait avoir c'est ce qu'il y a écrit dans le Mishnah et maintenant regardez encore une autre situation encore une autre galère alors à l'époque lorsqu'on vivait avec beaucoup de shekels des reconnaissances de dette il y avait dans une poche les contrats qui sont actifs pas ils que les gens me doivent de l'argent et tout ça et une fois que j'ai réglé des contrats par exemple alors je déchire les contrats mais je les garde quand même chez moi comme ça c'est un problème je lui montre garde j'ai déchiré il y a de la route quand on me déchire exactement le contrat pour être sûr que c'est pas une erreur qui s'est fait déchirer mais qu'il a consciemment été déchiré soit il ne faut pas que j'ai réglé ma dette il me rend le shekels je le déchire je t'y va à rêve en long et en large en coupant les mots il y a plusieurs vous avez l'éventualité en agmaram et je les garde dans un autre endroit d'accord maintenant il arrive parfois que lorsque je suis venu payer régler une dette mon créancier n'avait pas le shekels sous la main ça arrive et dans ce cas là l'agmara elle explique que je suis obligé je ne peux pas lui dire ah tu n'as plus mon contrat je ne te paye pas je ne peux pas lui prétendre une chose pareille je suis obligé de le payer et lui me donnera une reconnaissance de dette d'accord ça c'est de manière générale et je le garde chez moi maintenant ce qui se passe la michna me parle d'un cas particulier où j'avais une dette de Yosef Ben Shimon comme on va apprendre il y avait écrit Yosef Ben Shimon Ben Reuven le grand comme la michna va nous dire la manière de procéder lorsqu'il y a deux Yosef Ben Shimon j'avais une reconnaissance de dette comme il faut envers les deux Yosef Ben Shimon un Yosef Ben Shimon il me doit 10 000 ce Yosef Ben Shimon le fils de Reuven et l'autre aussi j'ai un autre contrat où il y a écrit dedans que Yosef Ben Shimon Ben Lévi me doit lui aussi 10 000 ce qui s'est passé c'est qu'après dans la poche où je gardais mes contrats déchirés les dettes qui avaient été bouclées finies j'avais la page je me suis retrouvé avec un papier que j'ai écrit même de ma propre main en écrivant attention Yosef Ben Shimon a réglé sa dette mais je n'ai pas précisé lequel Yosef Ben Shimon alors maintenant une chose de sûre c'est que si ce papier je le retrouve dans la poche où je garde les contrats les dettes fermées qui ont été réglées alors il est certain que ce papier que j'ai mis là-bas même si je ne me souviens plus je le retrouve après supposons que après je suis passé à d'autres choses après deux ans je viens je vais me faire un petit peu d'ordre dans mes paperasses je retrouve ici tiens deux contrats Yosef Ben Shimon Ben Lévi les deux ils me doivent 10 000 puis après je regarde dans la poche et je réalise que non il y a un Yosef Ben Shimon qui a payé mais je ne sais plus c'est lequel et bien là mais je t'en m'enseigne si un trouve dans l'endroit où il stocke ces contrats fermés déchirés de c'est précisé dans l'Aqbar de Baba Metsiyah c'est rapporté dans les Mélachat Chorgo donc le contrat de Yosef Ben Shimon a été par oua réglé je ne pourrai plus sortir de l'argent d'aucun d'entre eux je me suis fait avoir il fallait que je précise quel Yosef Ben Shimon et bien sûr c'est une allure un petit peu spéciale ça n'engage que moi puisque personne ne sait que j'ai retrouvé ce papier mais supposons qu'en réalité le créancier n'est plus de ce monde et ses enfants fouinent dans ses paperasses il trouve là-bas qu'il avait plein de dettes il avait plein de créances à récupérer et puis il trouve ensuite dans les autres paperasses il trouve qu'un des deux Yosef Ben Shimon qui a payé ils ne savent pas c'est qui et bien ils ne pourront plus aller retirer de l'argent ensuite même on pourrait allonger expliquer que même si les deux créanciers ils vont reconnaître un il va dire ouais non moi j'ai réglé et l'autre il va dire reconnaître qu'il doit encore l'argent même sur ça il pourra s'il veut payer s'il est honnête mais supposons qu'il y avait des biens hypothéqués ils ne pourront plus aller chercher les biens hypothéqués des autres personnes parce que qui a dit que c'est vrai d'accord mais ça on met de côté et on continue à avancer qu'est-ce que ça dit à sous maintenant lorsqu'on a de Yosef Ben Shimon comment procéder dans une ville pareille la même chose aussi pour l'ilchot get lorsqu'on veut écrire un get il faut écrire le nom exactement à l'intérieur comment on écrit on va écrire yécha les chou ils devront écrire trois générations maintenant si les trois générations de chacun étaient les mêmes Yosef Ben Shimon Ben Reuven et l'autre c'est Yosef Ben Shimon Ben Reuven alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va écrire à la quatrième génération Yosef Ben Shimon Ben Reuven Ben Yaakov Yosef Ben Shimon Ben Reuven Ben Itraq non la Mishanon l'enseigne qu'ils écrivent un signe distinctif sur le corps le grand le petit le gros ils n'ont pas dit le gros mais je suppose que ça peut se dire aussi maintenant alors là c'est vraiment la zut c'est deux homonymes qui ont en plus de ça la même la même corpulence qu'est-ce qu'on va faire Irte-vous Kohen on écrira un autre signe distinctif éventuellement que celui-ci est Kohen regardez que ça arrive en deuxième position d'abord on écrit qu'il est grand et si toutefois les deux sont grands alors on écrira que l'autre il est Kohen parce que pas tout le monde sait que c'est forcément un Kohen c'est pas un signe on veut un signe distinctif que toute personne qui le rencontre même celui qui ne préva dans sa synagogue sache que c'est bien lui il n'y a pas une autre personne maintenant écritez-vous Kohen après la Mishnah s'arrête là elle ne nous raconte pas plus la Gemara raconte que si toutefois les deux sont Kohen alors on écrira la quatrième génération la Gemara s'arrêtait là mais je suppose qu'on continuera à fouiner à partir à la cinquième génération et ainsi de suite troisième partie de la Mishnah et fin de la deuxième partie celui qui dit à son fils sur son lit de mort il est agonisant il dit à son fils tu sais il a laissé j'ai laissé plein de shtarot sache qu'il y en a un d'eux qui a été remboursé j'ai oublié de le déchirer je ne sais plus c'est lequel shtar ben shtarot l'un des un shtar un contrat parmi tout l'endroit où je garde mes contrats a été réglé j'arrive pas à me souvenir c'est qui shtarot koulan kouin dans le doute les enfants les héritiers ne pourront plus aller se faire encaisser aucune de ces dettes dans le doute on dira le père il a détruit il a vu tous ces contrats n'ont plus de force concrètement d'accord shtarot koulan pour in tous les shtarot seront considérés comme remboursés jusqu'à qu'on réussisse à prouver lequel est encore et encore taillat n'imza l'echad cham je n'aime pas contre si quand on va fouiner dans les contrats on va réaliser que ré ou vaine devait au père deux dettes deux fois une empreinte de l'argent une fois 10 000 et une fois 20 000 donc une chose de sûre le père il a dit un shtar a été remboursé je ne sais plus lequel donc puisqu'on va se retrouver maintenant avec deux shtarots qui appartiennent tous les deux à ré ou vaine il est certain qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui a été remboursé et pas l'autre maintenant on ne sait pas lequel donc dans le doute on considéra que ce sera celui de 20 000 qui a été remboursé et ré ou vaine aura quand même un devoir de rembourser 10 000 parce que les héritiers vont partir le voir et on les écoute quoi qu'il n'y a que tu dois soit 10 000 sur 20 000 il y en a un des deux qui n'est pas bon alors dans les 200 il y a au moins 100 c'est-à-dire dans les 20 000 tu dois au moins 10 000 donc tu rembourseras les 10 000 d'accord on a fini la première partie et on a oublié de faire le bartender sur les deux parties on l'a fait d'un coup comme ça après on n'a pas besoin de revenir tout en arrière c'était l'histoire avec les deux qui ne peuvent pas sortir un contrat l'un envers l'autre c'était l'histoire où les deux s'appellent Yosef et Shimon et que l'un vient voir et il dit à l'autre tu me dois de l'argent alors l'autre va lui dire mais non c'est toi qui me donnais l'argent et je t'ai donné le contrat quand tu es venu m'embourser donc moi je te l'ai restitué ce contrat lorsque je t'ai remboursé l'argent que tu m'avais prêté et une d'une personne ne peut pas non plus sortir contre eux un shtar chov lui dire que tu me donnes de l'argent pour qu'elles ont chacun va pouvoir repousser ce créancier chez son homonyme après la Mishnah nous disait alors qu'est-ce qu'on va faire dans une ville où il y a deux Yosef et Shimon ils écriront le troisième c'est-à-dire le troisième ascendant le nom du père du père donc le grand-père et s'ils avaient les mêmes noms des trois ascendants les trois générations c'est exactement les mêmes noms ça arrive parfois alors ils écriront un signe comment ? celui-ci qui est celui-ci qui est celui-ci qui est c'est quelqu'un qui est un peu rouge poil de carotte qui est long qui est petit de taille et si maintenant ils sont équivalents dans les signes distinctifs du corps dans la corpulence ils écriront que ce sont des Kohen un Kohen il met Hachat Kohen il met Hachat Israël bien sûr si l'un est Kohen il y a l'autre Israël ça n'aura rien gagné ensuite sur la troisième partie qu'on a déjà lu donc qui est traduit on ne parle plus d'Yosef et Jimon on parle d'un un emprunteur pourquoi il dit un l'Ovée c'est un peu étonnant ah oui c'est à dire on en parlait du créancier qui avait dit sur son lit de mort et qui avait dit sur son lit de mort qu'un des contrats a été remboursé alors la mission n'est que si on trouve pour un seul emprunteur qu'il avait qu'il avait deux dettes deux contrats de deux dettes différentes qui lui ont emprunté alors la catane et non par où on pourrait dire que de toute façon tu pourrais te faire rembourser le plus petit des deux contrats puisque le père agonisant avait dit un seul contrat a été remboursé pas deux on passe maintenant dans la on en est où quatrième partie de la Mishnah alors peut-être qu'on va le faire d'un coup non fais-y la coupe en deux ce sera plus facile alors on va parler c'est facile du digne du harev ah j'avais une petite tête de vous expliquer quel rapport avec la Mishnah vous avez bien remarqué qu'on est parti dans des sujets un peu différents même si on parle toujours de J'tarot le RIF propose une solution c'est que ça ressemble quelque part dans la Mishnah précédente on se retrouve dans une situation où on va utiliser la loi pour bloquer l'autre tout simplement soit première ça rejoint l'idée avec la Mishnah précédente où il devait écrire un reçu et l'autre risquer de se retrouver bloqué selon ce même principe la Mishnah nous a donné trois cas de figure encore où l'un bloque l'autre le frère riche avec le frère pauvre il lui dit écoute moi j'ai pas envie de me partager débrouille-toi tout seul si t'as pas de quoi je profite tout seul après il avait l'histoire avec les deux c'est Ben Shimon il va sauver la loi à nouveau en lui disant peut-être que c'est pas moi donc je te dois rien et la nouvelle scène de nouveau bon il y a un rapport un petit peu je vous avais dit que c'est un peu un peu tiré par les cheveux qu'est-ce qu'on peut faire ça arrive autant que possible on explique tout ce qu'on peut expliquer même lorsque c'est pas forcément des réponses bien aiguisées mais au moins on a bon à m'enlever dernière partie de la Mishnah maintenant c'est la fin de Bababatra la prochaine Mishnah va parler en dehors du même principe les soughiottes de Arev on arrive dans Bababatra à peu près la maserhète la plus longue en Dapim et là-bas on se retrouve avec la fin de Bababatra bien sûr il faut redoubler d'efforts pour finir cette maserhète on va étudier un sujet complexe relativement les soughiottes du Arev du Garant c'est quoi se porter Garant ? comme Parashat HaShavua de la semaine prochaine plutôt Anokhi Arvenu là-bas c'est une des sources où Yehouda s'est porté Garant de son frère je veux assurer moi que je vais te ramener Binyamin ou là c'est quelqu'un qui se porte Garant sur une dette on lit on traduit on explique et on s'arrête là pour le moment et on parle de donc Arrev c'est quelqu'un qui se porte Garant Anokhi Arvenu c'est la phrase de Yehouda celui qui prête de l'argent Amalvet Travero à l'idée celui qui prête de son argent part grâce à un Garant soit Reuven vient me réclame de l'argent est-ce que je peux lui prêter ? moi je ne lui fais pas confiance je lui demande un Garant je ne te connais pas assez je ne sais pas si tu vas me rendre si tu veux va voir mon ami Shimon dis-lui qu'il se porte Garant donc maintenant Shimon vient il dit Reuven il est de confiance je suis Garant prête lui voilà ce qu'il me dit alors la Mishnah maintenant va nous enseigner selon quel ordre selon quel procédé je pourrais me retourner ensuite contre le Garant lorsque Reuven ne va pas me payer il s'est porté Garant est-ce que dès que Reuven va commencer à m'entourlouper je vais déjà directement aller voir Shimon en lui disant de me payer parce que je pourrais d'abord il y a toute une procédure d'abord à entamer contre Reuven et seulement après je pourrais repartir voir Shimon et on va je préfère l'introduire tout de suite on va parler de trois sortes de Arev la Mishnah ne va en parler que de deux mais en réalité Lagman l'explique maintenant on va le rapporter qu'il y a en réalité trois sortes de Arev il y a d'abord le Garant simple qui vient et qui lui dit prête lui je suis Garant alors là la Alaha nous fixera que d'abord je dois partir me battre contre Reuven et lorsque Reuven m'a échappé il m'a réussi à me balader et que je me suis retrouvé sans argent seulement après je pourrais repartir voir Shimon c'est une procédure qui prend très longtemps ça prend 90 jours où d'abord trois fois 30 jours on va appeler Reuven jusqu'à la fin il va continuer à nous balader pendant ce temps on va faire des chantas vraiment je vais suer ça va être très casse-pied infernal mais une fois qu'on aura conclu que Reuven c'est un pauvre type dans tous les sens du terme je vais enfin pouvoir appeler Shimon et lui dire maintenant Shimon je t'attaque et tu me rembourses seulement après ça c'est le cas classique il y a maintenant un deuxième cas où lorsque Shimon est venu se porter garant il a dit je suis garant et moi j'ai précisé attends attends t'es garant mais vous me faites pas le coup que vous allez me balader pendant trois mois et demi quatre mois moi je veux mon argent à la fin ouais si il y a un problème je reviens tout boire et il a dit oui et je lui ai prêté en me fondant sur lui sur sa promesse sur sa parole de ce fait ça se passe comme ça je n'ai pas le droit de partir voir Shimon directement mais je vais d'abord voir Reuven si Reuven n'a pas officiellement de bien alors directement j'ai le droit de me retourner contre Shimon s'il a des biens connus de tous dès qu'on va s'enseigner chez les voisins on va tout de suite voir Shimon et Reuven c'est celui qui a l'appartement là-bas de l'autre côté de la ville alors dans ce cas-là je ne pourrais pas partir à Shimon puisqu'on a des biens connus pour Reuven des biens réputés appartenir à Reuven donc je devrais le traduire en justice et on fera tout le procédé de cassement de tête maintenant si Reuven est réputé être un pauvre qui n'a pas d'argent d'accord il en faillite complètement peut-être que maintenant en temps normal on aurait dû d'abord traduire Reuven en justice diffuser publier le fait que Reuven a des dettes qu'il ne paye pas et tout ça là tout ça le fait d'avoir posé comme condition que s'il ne paye pas je viens te voir Shimon donc le fait qu'il n'a pas de biens réputés je vais directement partir voir Shimon en lui disant Reuven il n'a pas d'argent tu me dois l'argent ça c'est un deuxième cas de l'arriv maintenant il y a un arriv plus fort c'est ce qu'on appelle le arriv kablan arriv kablan je ne sais pas si ça vous est arrivé dans des gmakhim par exemple de nos jours dans les gmakh lorsqu'on en prend de l'argent il y a des grands gmakhim en Israël d'ailleurs c'est important de placer de l'argent entre parenthèses placer de l'argent en l'egmakhim un petit peu les maas rot partager donner un tiers comme ça l'écrit le khat et sraïm donner un tiers pour l'egmakhim ça aide énormément personnellement ça m'a permis d'acheter une maison dans ma vie et pour plein de personnes ça aide beaucoup on referme la parenthèse et on continue donc dans l'egmakhim on fait signer des arrivim lorsque je viens emprunter de l'argent on m'a prêté 10 000 dollars j'ai dû trouver 4 personnes de confiance chacun s'est porté garant sur 2500 dollars et c'était des arev kablan c'est quoi un arev kablan c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fort pourquoi d'abord qu'est-ce que c'est qu'il va être un arev kablan mais il a chané les kabels il a reçu il va affirmer être comme si qu'il avait lui-même reçu l'argent c'est-à-dire c'est plus que Shimon c'est un simple garant mais en réalité Shimon fait comme si qu'il a lui-même retiré l'argent de moi lorsque j'ai prêté mon argent c'est comme si c'est lui qui a été mes kabels l'argent il m'a dit donne lui et puis moi je te paierai alors il a un statut d'être un garant mais plus qu'un simple garant il est considéré quand même comme si il était un Lovécheni d'ailleurs même quand on prend des mashkentas hautes une mashkenta une bref quand on emprunte l'argent à la banque pour acheter une maison et là-bas soit on peut signer en étant arev soit on peut signer en étant Lovécheni moi les garants que j'ai dû apporter pour avoir ma mashkenta c'était des arev des Lovécheni des gens qui sont concentrés comme si ils étaient eux-mêmes emprunteurs d'un point de vue il khati alors c'est ce qu'on appelle un arev kablan il est beaucoup plus engagé et lorsqu'il est arev kablan même comme ça c'est discuté il y a un long to-sot dans un long to-sot qui fait de l'ordre la veille il rapporte 5 cas de figure nous on va juste se contenter de ça pour le moment c'est que si c'est un kablan je peux partir le voir directement on va voir en réalité une discussion entre Rabban Shimon ben Gamaliel dans notre Mishnah sur ce cas là précisément selon Tanakama et l'alahah il sera fixé comme Tanakama dès que je vais d'abord voir Réhuvène mais si je veux je peux même directement aller voir Shimon en réalité comme ça il sera fixé l'alahah d'accord c'est le arev kablan alors maintenant on va relire la Mishnah en faisant entrer l'explication de l'agma selon Vartanora en réalité je vous dis tout de suite le problème la Mishnah va nous parler des deux premiers sortes de arev le arev classique et le arev qui a dit si il y a un problème tu viens me voir ou le créancier a bien précisé si il y a un problème je viens te voir il a précisé Shimon la Mishnah ne va pas parler du arev kablan on va passer on va découvrir une discussion avec Rabban Shimon ben Gamaliel mais en réalité il manque un cas intermédiaire c'est de parler du arev kablan parce que la Mishnah elle va discuter sur le arev kablan d'accord il y a une phrase manquante dans la Mishnah alors regardez comment ça donne à Malvetre Averroi l'aider arev celui qui prête de l'argent par un arev un garant lui par un mine arev il ne pourra pas partir se faire rembourser chez le garant soit uniquement après avoir sué et peiné et s'être battu contre Réhouven le mauvais payeur seulement après une fois que je suis usé maintenant je traduis Shimon et seulement après je pourrais me faire rembourser de lui mais il m'a marre à l'avenir par un ami Mishnah par contre si j'ai précisé au moment où j'ai prêté l'argent je lui prête il était grand mais celui que je veux d'entre vous je viens et je me fais régler ma dette il para à mine arev je pourrais venir me faire rembourser chez le arev précision uniquement si Réhouven est réputé ne pas avoir de bien si tout le monde sait que Réhouven a des biens je devrais quand même en prendre un Réhouven maintenant entre parenthèses c'est la phrase qui manque maintenant et s'il est arev Cablan donc ce arev beaucoup plus engagé qui est une sorte d'emprunteur secondaire comme si c'était lui-même qui m'avait emprunté l'argent alors dans ce cas-là il para à mine je pourrais même venir et m'en prendre directement au garant en lui disant ton copain Réhouven moi je ne le connaissais pas c'est toi qui me l'as ramené je te prends à toi maintenant viens ici je tire par l'oreille au Bédine et toi tu me payes sans même m'intéresser à Réhouven Rabban sur ce cas l'apprécie même sur ce cas l'apprécie Rabban Chibon il nous dit si l'emprunteur a des biens dans tous les cas même dans un arev Cablan je ne pourrais pas me faire rembourser chez le garant d'accord même si l'arev Cablan on fait le Barthénora et après on attaque la dernière partie de la Mishnah donc il ne se fera pas rembourser sa créance chez le garant trilla il manque un mot essentiel dans la Mishnah et le Marquis on ne se fait pas rembourser par le garant alors il ne s'en va pas ce garant réponse non l'œil par l'amidarev trilla il ne pourra pas commencer par se faire rembourser chez le garant jusqu'à jusqu'à ce qu'il traduise en justice l'emprunteur et qu'il soit décrété le mauvais payeur et dans ce cas là je me retournerai contre le garant et alors là quand je traduirai le vrai emprunteur donc le réhouven et s'il n'aura pas de quoi rembourser seulement après je pourrai repartir voir le garant il nous manque maintenant la suite il va d'abord nous rapporter et ensuite il va nous refaire de l'or dans la Mishnah tant que l'emprunteur a lui-même des biens il ne pourra jamais partir voir le garant attention on ne va pas déduire de là que dans le cas explicité dans la Mishnah où j'ai dit je viens me faire rembourser de celui que je veux que je peux repartir voir directement le garant non c'est comme ça qu'il faut la lire celui qui emprunte celui qui prend de l'argent par l'intermédiaire grâce à un garant en prenant un garant il ne pourra pas se faire rembourser du garant par contre il a précisé je me fais rembourser de qui je veux il pourra se faire rembourser du garant dans quel cas on parle lorsque l'emprunteur n'a pas de biens par contre s'il a des biens je ne pourrais pas me faire rembourser par le garant d'accord s'il a des biens réputés ce qu'on a expliqué mais Kablan maintenant si ça arrive Kablan le Shimon c'est le arrive plus fort engagé comme s'il était emprunteur secondaire même s'il a même si l'emprunteur a des biens je pourrais directement me retourner aller voir le Kablan et sur ce cas précis discute Rabban Jimon Ben Gavliel au mer qu'il s'agisse d'un simple garant ou d'un rêve Kablan si l'emprunteur a des biens il ne pourra pas partir si l'emprunteur a des biens je ne pourrais pas jamais aller voir le garant même le rêve Kablan Ben Alakha Garb Jimon Ben Gavliel et le Alakha n'est pas fixé comme le partenariat non ça c'est quoi l'étymologie du mot Arev et Kablan Arev pas l'étymologie la définition exacte Arev c'est quoi un rêve un garant celui qui dit donne lui et moi je suis garant Kablan c'est quoi un Kablan comment on devient Kablan quelle phrase faut-il dire donne lui et puis moi je te rembourse toi tu t'es engagé que tu allais payer tu allais rincer à la place tu dois payer d'accord on passe dans la dernière partie de la Mishnah on parle d'une toute autre situation on ne va pas trop l'étaler parce que je pense que vous devez être fatigué alors on parle d'une situation comme ça où il y avait je me suis marié avec une femme et il y a eu donc quand je me marie je m'engage à payer une tout bas une autre si il y a un problème je la divorce je dois lui payer ce que je me suis engagé 100 000 shekel d'accord ce qui se passe c'est que il y a eu quelqu'un qui s'est porté garant un proche parent par exemple deux solutions soit un ami soit mon père spécifiquement le père du Khatan il s'est porté garant que s'il y a un problème et que je ne paye pas que lui l'ami ou le père payera lui-même ses 100 000 shekel alors la Mishnah nous enseigne il y avait son mari qui l'a divorcé je devrais lui interdire tous mes biens par un neder par un vœu par les l'ilchot nederim lui dire que je te divorce et tu ne profiteras plus du tout de mes biens pourquoi de peur qu'on va faire une manigance une embrouille sur le compte des biens de cette personne et après je vais me remarier avec elle soit il y a même un morat qui a essayé de le faire il s'est fait avoir je vous expliquerai peut-être pourquoi il y a eu donc situation difficile on n'arrive pas à fermer les fins de mois ça devient trop dur on n'a que des dettes on écrive les deux dettes et j'ai un bon plan je dis à ma femme écoute je te divorce pendant deux semaines pendant ce temps je te divorce tu vas me réclamer ta ctuba je vais te dire ah j'ai pas d'argent va voir le garant super tu vas aller voir le garant le garant il va le traduire en justice il va régler les 100 000 et puis après je te remarie et puis on le profite et lui on le baladera ouais bonne ambiance alors là Michelin nous enseigne non 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 on va dire si jamais on va utiliser concrétiser le droit de se faire encaisser la ctuba du garant avant que le garant doive payer paye il devra d'abord faire en sorte que moi je vais interdire tous mes biens aldatrabim on va faire le néder le plus fort possible un néder qu'on ne pourra plus jamais annuler aldatrabim devant tout le monde réputé au beddin que je ne pourrai plus annuler d'aucune manière que je te divorce mais plus jamais tu pourras profiter de moi de cette manière au moins on est sûr que vraiment il la mange dur il va devoir payer les 100 000 mais au moins on ne va pas manger sur son compte je vais vraiment c'est que j'ai vraiment l'intention de la divorcer on n'est pas en train de faire une knulia une embrouille d'accord ? c'est le principe d'un mishnah on fait présent le barthénaura ah quand même je devais raconter rapidement l'agma elle évoque un amoura qui avait des grandes difficultés pour fermer ses fins de mois et il y a eu un autre amoura qui lui a donné le conseil il lui a dit bah tu sais quoi vas-y fais divorce ta femme et comme ça ton père le barthénaura va nous expliquer qu'on parle uniquement quand c'est le père qui garant parce que c'est une seule personne en réalité il ne doit pas payer on verra tout ça dans le barthénaura mais en tout cas et ils ont oublié ils n'ont pas fait le neder mais le problème qui s'est passé c'est que celui qui a divorcé sa femme c'était en fait un koen donc il s'est retrouvé qu'après il ne pouvait plus se marier avec sa femme parce qu'un koen n'a pas le droit de se marier avec une groucha et il s'est fait avoir en fait moralité vaut mieux être honnête et on fait à présent le barthénaura celui qui est garant pour une femme dans sa ktuba mais le mari n'a pas de bien et le garant doit désormais régler sa dette il s'est engagé à être garant le mari devra auparavant faire un neder fort comme ce qu'on a expliqué avait en précisant qu'il ne pourra plus jamais la re-rentrer c'est à dire se remarrer avec sa femme parce qu'il ne pourra plus profiter de plus rien de lui parce que l'on craint qu'ils sont en train de faire une entourloupe pour encaisser l'argent du garant et puis ensuite se remarier ensemble c'est la partie qui nous intéresse dans le point de vue le khati là la chale est fixée comme ça en réalité un garant pour une ktuba ne s'engage n'est pas engagé il n'a jamais le devoir de payer et même si le mari n'a pas de bien du tout il ne devra pas le payer pourquoi des mitzvahs il s'est impliqué dans une mitzvah de se marier de déd'un petit peu son intention en fait on traduit son intention quand il a poussé le jeune couple à se marier même si on se fait un kinyan donc pas un rêve kablad donc pas uniquement un rêve norman qui a fait un kinyan c'est marqué plus tard dans le Tosot Yom Tov dans la dernière Mishnah où il s'est engagé il a même fait un kinyan qu'il allait assurer qu'il allait couvrir tous les problèmes son intention elle était uniquement d'aider le jeune couple à avoir assez d'assurance pour pouvoir se lancer mais en réalité il n'a jamais eu l'intention concrète de donner en cas de problème parce qu'il a fait une mitzvah en réalité et il a fait une mitzvah de les aider à se marier et la femme elle ne s'est rien engagée quand elle s'est mariée elle a juste passé des belles années avec lui et par contre s'il est à rêve de la tuba de son fils alors là il est mishta abed il s'engage concrètement parce qu'un père pour son fils alors là on conclut qu'il a vraiment l'intention de rincer c'est de payer en cas de problème un kablan de tuba donc il a dit donne lui en cas de problème tu viens me voir c'est moi qui te règle ta tuba donc il a été à rêve kablan et alors là il s'engage concrètement quelle que soit la personne et la femme pourra réclamer de lui même directement et même si le mari a déjà mais toujours à condition que le bien sûr que le garant ne payera qu'après que le mari promette jure fasse le vœu en public qu'il ne va plus laisser sa femme profiter de ses biens et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de et c'est l'achat qu'on t'ouvre cela